bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour le deuxième épisode de la team de 4 sur push co oui push co je dis pas de conneries aujourd'hui on va essayer de rassembler une panoplie aventurier enfin quatre panoplie aventurier donc ce qu'on va faire c'est on va aller marcher jusque là bas parce que c'est exagéré le nombre de bottes qui a là depuis tantôt ça n'arrête pas vous jure c'est exagéré et aussi j'ai pensé que remettre mais les vidéos en plein écran comme je faisais avant que la qualité serait un peu peut-être peut-être pas mieux mais plus plus visible surtout que si je dois gérer quatre personnages à la fois il ya le cramellé on est déjà là ils sont trop stylés et cramellé on je trouve ils prennent votre couleur et tout ça fait la même chose qu'une dragodin de l'armure pour un montillier je trouve ça pas mal franchement on va aller voir les bijoutiers ça l'est moins cher apparemment donc pour les personnes qui demandaient pour le déplacement en fait j'ai le doigt enfoncé fois le pouce de la main gauche enfoncé tout le temps sur alt et avec le doigt le majeur j'appuie sur échappé je fais que cliquer en fait donc je clique échappe qui échappe des gâchers c'est comme ça que j'arrive à les faire bouger tous les quatre rapidement en fait on va pas les rentrer tous on va aller juste voir avec le yop par contre j'ai réglé le problème d'initiative qu'on avait l'autre fois mon dieu que ça coûte cher ces saletés bon ça limite c'est pas encore trop cher on va chercher des bons jets hein enfin quoi que s'il y en a pour pas cher je peux en prendre quatre on va regarder petit anneau de chance petit anneau agi petit anneau agi sans kama et petit anneau de chance 1000 kama ils sont sérieux ça coûte rien pour les faire qu'attendez on va on va noter alors il m'en faut donc 16 alors c'est nous deux chances et c'est un petit anneau de chance et c'est un petit anneau d'agilité alors pour faire ça on a besoin de euh donc 16 bronze 16 cuivre et pour les petits de agilité ça fera 32 bronze et 16 sphères voilà et alors il nous faut un bijoutier oula donc je pensais mettre bijoutier tailleur sur euh bijoutier cordonnier sur le sur l'oeil hop puisqu'on est là donc on va aller voir si on peut pas acheter tout ça euh c'est au dessus les autres ils bougent pas ils restent là y'a pas de soucis alors c'est ici hôtel de vente je pense pas que les bronzes on va pouvoir en prendre apparemment si donc il me fallait combien de bronze non c'était 32 cuivre et 16 bronze hein parce que faut pas faire une couille avec les kamas déjà maintenant donc il faut 16 bronze donc là on peut y aller donc on peut en revendre 4 voilà meta 225 voilà maintenant il faut du cuivre ça coûte beaucoup trop cher et du fer euh putain mais les prix c'est exagéré quoi je crois qu'on va plutôt se faire des kamas hein dans un premier temps voilà on va faire ça comme ça on peut pas en mettre plus c'est nouveau ça euh c'est pas grave euh on va faire les succès piou que bah dont on avait parlé euh parce que euh les enfin le succès ramène quand même pas mal de de plumes donc euh on va le faire on va les regrouper ici euh ouais euh ouais 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 voilà on va mettre tout le monde aux tactiques on va bouger ça parce que sinon ça va m'énerver et voilà euh comment est-ce que je vais faire on va faire comme ça et comme ça euh qu'est-ce par adresse qu'il a déjà mode frayeur oui ça va donc on va se faire mode frayeur on se replace mode stimulant sur tout le monde et on reste en zone mais on peut commencer à taper enfin si on a la PO bien sûr et on va faire le tchal versatile donc après c'était avec la Kadamoclès on peut faire quelque chose oui 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 ok l'épée destructrice qu'on a débloqué l'autre fois là par contre Caprandi avec son schnapps il va se faire plaisir on va faire en sorte de rester quand même en zone on va faire en sorte de rester quand même en zone voilà pour que Kadamoclès est assez pour faire ça et non il manque un PMT sérieux bon bah tant pis c'est le panda qui va roxer alors regardez ça le mou merde je pense que j'ai plus le mot stimulant sinon j'aurais pu faire schnapps cashield tu as de l'art je pense que j'ai plus le mot stimulant et au prochain tour on pourra refaire le mot stimulant voilà je cherchais le panda qui est ici et je peux rien faire malheureusement j'ai fait faire une quiz j'ai fait faire deux fois Kadamoclès on va enfin pouvoir les taper parce que là ils étaient un peu loin le sparadrap le sparadrap il refait le mot stimulant et il soigne le panda allez go 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 ça c'est horrible ça c'est horrible quand ils sont longs les mobs cache il tu passes ton tour on va laisser faire la yopette allez allez il est où non ça c'est à qui ça cacher il va continuer à soigner histoire qu'on paye pas enfin qu'on et qu'il soit full life à la fin tout simplement allez boom ah tout le monde a up ça c'est bien ils passent tous niveau 15 on va monter les stats donc on continue de monter la force sur Kada de monter l'intel sur Kachille même si je pense que je le ferai taire à long terme parce que pas mal de personnes me l'ont conseillé une fois qu'il est niveau 50 à peu près de le restat taire on va regarder les succès Piyo pour voir les couleurs qui nous manquent Piyo alors il nous manque juste le vert est-ce qu'il y a un vert là là bon ça va en deux combats on aura fait toutes les couleurs c'est pas mal le Fekala le Pandala le Pandala oui Kada là il est nid ici par contre Kachille tu vas enlever l'anneau comme ça tu seras en deuxième place voilà c'est ça que je voulais faire voilà comme ça ils sont bien placés donc comme ça les nids et ça oh putain il est à clé mais bon au moins ah mais non 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 c'est bon en fait j'ai rien dit le Tchal c'est les alliés donc comment je vais faire on va aller par là tant pis le Fekala le Leni ne sera pas boosté voilà le Panda ne sera pas boosté mais bon il tape déjà pas mal le Panda donc techniquement c'est pas trop grave voilà ce que je vous parlais du Schnapps avant voilà il n'est pas boosté il fait deux Schnapps il one shot le Sparadrap il est ici il peut même soigner le Fekala il est ici voilà et il ne reste plus qu'un on va taper avec Damoclès boom donc voilà succès Pew déverrouillé pour tout le monde ça c'est bon il passe niveau 16 ça c'est très très bon donc alors on va faire les échanges comme ça on va pouvoir les mettre les 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 oh putain je vais arriver les plumes en vente voilà toi tu les gardes le Panda le Panda c'est fait maintenant Sparadrap en fait ce qui aurait été bien c'est que je fasse un cinquième perso comme ça j'aurais eu tout x5 qu'en fait qu'est-ce que je pourrais faire comme cinquième perso proposer un échange qu'est-ce que vous conseillez peut-être un Zobal ou un Sacri ouais un Sacri oh un Sacri couplé avec le Yop ça doit être totalement pété ouais je pense que je vais faire un cinquième perso déjà niveau Kamab ce sera plus facile puisque toutes les ressources seront x5 et puis enfin niveau succès tout ça on aura tout x5 donc ce sera peut-être mieux allez on va vite monter les stats je ferai un Sacri R ou O je sais pas encore oui parce qu'un Sacri R en fait avec Asso couplé avec comment ça s'appelle épée divine c'est juste totalement pété mais vraiment totalement pété est-ce que j'en fais est-ce que j'en fais pas parce que si c'est ça je le crée vite je vais faire le le machin le bouffe tout le chef de guerre bouffe tout et puis après je prends le Yop avec il va faire le donjon incarnam avec les succès et tout et puis après on y va ou alors je les prends tous non parce que comme ça il aura du haut en plus est-ce que je le fais est-ce que je le fais oh si allez soyons faux je vais me connecter sur quel compte je vais faire ça je vais créer un nouveau compte tant pis ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous le montrer je vous montre juste le lien voilà c'est ici que ça va se passer je le crée vite voilà alors le code jtmd voilà ça s'est créé maintenant il faut que je me connecte et que je crée le perso ouais je crois qu'on va faire un sacri ça va être bien pété comme ça un sacri pushko alors sacri il est ici et on va faire un mal oui un mal on va le faire ainsi la peau blanche je vais faire comment pour avoir la même couleur je l'avais noté normalement quelque part attendez ne bougez pas ne bougez pas ce que c'est là dedans non c'est pas là c'est pas là non plus au pire je reprends photoshop vite fait ici comme ça je vous montre un petit peu comment on fait pour recopier des couleurs ouais je vais faire ça alors on va faire un zoom sur le fait qu'il y a lui qui a les bonnes couleurs on fait un petit screenshot on crée sur 1080 voilà alors on va attendez je vais recadrer le photoshop histoire que vous voyez quelque chose voilà on va prendre la pipette on prend sur l'orange on clique ici on fait copier le code alors sur le sacré ctrl v voilà on va faire la petite boule là en orange aussi et le reste on va le faire en bleu le bleu c'est le qui est ici voilà ctrl c ctrl v ctrl v voilà et on va l'appeler ctrl v 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 disponible capasso non jusqu'à pisse je crois qu'elle puisse à passer non ça passe pas voilà ça ça passe on ferme ça merde c'est pas ce que je voulais faire putain de merde je l'ai déco en fait au lieu de quitter photoshop j'ai déco en espérant qu'il ait eu assez de temps pour se créer le personnage oui c'est bon voilà on va faire le tuto vite fait bien fait comme ça ou à une team de 5 franchement là on sera vachement bien au petit je pense plus un sacré ça tape super fort à bas niveau on fait ça vite fait on va le faire air le sacré donc faut que je monte niveau ne ça va ça ira vite allez on fait ça mais quickly un quickly bon bon merci d'être venu au revoir oups pardon on va faire les succès d'explos à vitesse vv prime oui vv prime ça existe alors voilà et le truc c'est que faudrait que je trouve en fait des mobs ou bien un donjon que je peux farmer qui me rapporte un peu de kamas et alors là je peux le faire mais en boucle quoi parce que c'est pas le fait de farmer qui me fait peur c'est le fait de trouver des choses qui ramènent des kamas mais je pense que les piou c'est pas mal en fait donc faut qu'on aille à la taverne on va redescendre sur l'étang on va faire la quête du chef chef bourg non c'est pas vraiment la même chose du chef de guerre voilà on fait les deux pieds de sacré dans la gueule voilà on tape du 22 quoi c'est un peu pété voilà on est niveau 3 on reparle à la gonzesse on n'est pas niveau 4 on n'est pas loin enfin si avec les succès avec les succès d'explos on l'est déjà mais je vais tous les faire et puis comme ça on accepte tout d'un coup comme ça c'est stylé voilà on a la forêt bon ça donne pas énormément d'xp mais bon c'est déjà ça après on fera la fin quand il sera prêt à aller dans le donjon on va faire la petite décoroco pour plus qu'il y ait le bug enfin pour inviter dans les groupes voilà et normalement c'est bon je crois qu'il manque un truc qu'est-ce qu'il manque enfin qu'est-ce qu'il manque pardon les champs j'ai oublié fais chier c'est pas grave c'est pas bien loin allez on y va c'est juste au dessus de la taverne les champs donc on aura le temps allez c'est ici voilà on l'a tout terminé voilà on est presque niveau 5 on va aller faire 3-4 chaffeurs histoire d'avoir le succès promenade de santé enfin ça c'est ma technique comme ça après on fait les enfin en fait il faut péter 10 chaffeurs donc ça c'est la technique vous pétez 10 chaffeurs tout seul comme ça vous allez avoir le les succès comment dire combat enfin réussir un challenge non je crois que c'est réussir un challenge contre un groupe de monstres plus haut que vous enfin je sais plus trop comment ça fonctionne mais là on va faire comme ça il y en a un tout seul par exemple on va le dépop on est trop bas niveau en fait pour faire les succès tout de suite je crois que c'est il faut être niveau 6 pour avoir les les challenges ou niveau 5 de toute façon vous allez me dire à la vitesse qu'on va le monter il s'écrit il n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive là il y en a encore un voilà là on a les succès les challenges pardon donc là on va le réussir celui-là assez facilement voilà voilà comme ça on a promenade de santé maintenant il faut en faire encore 9 il n'y a pas de groupe ici je veux des petits groupes pas que je n'arriverai pas à les faire c'est histoire que ça se fasse plus vite encore statut pas de soucis ils viennent tout seul de toute façon je les one shot enfin je les one turn c'est un peu pété c'est un peu broken elle s'écrit il faut l'avouer on va remonter ouais deux deux on sait le faire voilà il va me taper je vais le péter voilà on utilise les PM paf paf on se décale merde ça fait foirer le tchel dommage de toute façon là il y en a un tout seul alors on ne va jamais rester une caisse adjacente à celle d'un adversaire pas de soucis on ne va pas le rester de toute façon on va tellement le tuer vite il faudrait mourir non c'est pas grave on décale et on le pète au prochain tour tout simplement et voilà on lui met la zizou la zizou alors là il y en a tout seul pas trop grave le tchel on fera un coup de cac et un pied de s'écrive ouais on a tapé 4 paf paf merci d'être venu au revoir alors on en a à combien alors monstre prenante de santé encore 6 on va faire les deux là on doit tuer lui en premier bien sûr celui qui est à l'inverse d'où je suis ça c'est toujours ma chance c'est pas grave de toute façon on les tue on a un tour on a un tour pardon voilà zoom 100% on va prendre l'oeil up on va déjà le monter et on va inviter capitaine dans le groupe ah merde j'ai oublié de faire la déco recope non on va vite les tuer parce qu'en fait j'ai pas envie que les perso se décopent pendant la sauvegarde c'est juste pour ça voilà on passe niveau 8 euh non c'est là que je dois regarder plus que 4 on va faire en sorte de passer niveau 10 euh niveau 9 donc là encore plus simple le child parce que si ça continue il va même pas avoir besoin du yop quoi enfin pas besoin de de faire les succès que c'est ce que je veux dire le perso totalement pété et mort voilà on attaque 3 parce qu'on est des fous bien sûr c'est celui qui est à l'autre bout de la map évidemment on va commencer ceci tout en avançant de 1pm par tour voilà à cette allure là on va vite y arriver ça c'est sûr merde j'étais sûr que si je le tapais il allait mourir mais je me suis dit bon on va tenter et ben je me suis pété la gueule voilà en termes du 46 sans les boosts du yop sans rien ça va être pété en team le sacri va être totalement cheaté mais vous allez voir ce qui est cheaté c'est qu'il y ait assaut ça tape sur deux lignes donc ça veut dire double boost de l'épée divine donc il va taper au minimum du 64 au minimum plus les dégâts plus les boosts agit des châtiments ça va être en fait broken et en plus c'est que 3 PA donc il peut le faire deux fois par tour donc à peu près n'importe quel perso vous allez enfin on va le one shot quoi enfin en tout cas à notre niveau quoi suffit qu'on chope qu'on arrive à le choper au corps à corps alors là il ne peut plus rien faire les gars voilà on passe niveau 9 on va faire non on va aller devant le donjon on les fera enfin les succès on les déverrouillera déverrouillera voilà pendant le donjon on va aller devant le donjon et on va décoroco pour pouvoir aller dans le groupe avec les autres changer de perso voilà ah non la sauvegarde qui n'est pas terminée t'es sérieux j'avais pas pensé tant pis on va aller à pied jusque là bas en attendant et j'hésite en fait à TP tout le monde parce que les clés on les a c'est pas un souci position de sauvegarder oh non je vais devoir me retaper le zap après tant pis non on va faire que eux pour finir on va aller bouger un petit peu qu'on dit qu'est-ce qu'il oh putain il est pas encore prêt ah tant pis c'est pas grave on va attendre que ça se termine normalement ça devrait plus tarder puisque ça fait déjà un petit moment qu'il a été lancé non c'est par là en fait je suis con c'est en dessous le donjon enfin quoi que ouais non c'est bien en dessous il me semblait bien il me semble être très très bien c'est pas grave en attendant je vais modifier un petit truc dans Naio voilà alors général voilà ld et lui on va ajouter le sacré dans les comptes voilà voilà comme ça c'est bon sauvegarder voilà bon qu'est-ce que je peux encore faire en attendant avec Adamoclès techniquement pas grand chose à part attendre que la sauvegarde se termine oh la la c'est le 100% mais tant pis je vais faire une ellipse et je vous reprends quand la sauvegarde est terminée comme ça vous attendez pas pour rien comme des coups donc je vous dis à tout de suite voilà normalement ça a l'air d'être terminé enfin il est écrit enfin c'est bizarre la sauvegarde est terminée mais qu'est-ce tu me fais on va faire on va faire comme ça on va faire retour mais qu'est-ce tu me fais les mix c'est fini ah oui donc je devais faire une dédicace à armes armes full enfin la team armes full sur Pouchko voilà petite dédicace à eux voilà c'est bon on peut se connecter il y a un petit peu de fil d'attente c'est pas grave comme ça on peut connecter Capitan et l'invité dans le groupe voilà on est parti pour un donjon un carnoob avec lui et Kadamoclès alors ce que je vais faire c'est je vais monter assaut déjà voilà on va remettre un petit peu de l'ordre là dedans voilà ça c'est fait voici la clé de la porte Kadamoclès il est où ici voici la clé de la porte et on est parti on va le remettre en tactique voilà on boost voilà on va faire ça vraiment en mode vite fait parce que on n'est pas que ça à faire tu vas par là même si tu vas mourir l'araignée ça ne servait à rien de partir voilà ah ben ça c'est bien on commence déjà à débloquer des enfin des viandes avec notre notre métier de chasseur donc des larves et alors ça ça fait quoi viande conservée on peut en faire des nuggets qui rentrent de la vie c'est bon à savoir parce que s'il faut farmer le donjon incarnant il n'y a pas de soucis Kadamoclès voilà 42 bon première ligne de dégâts allez et voilà il ne fallait pas s'approcher allez pan donc voilà succès ça c'est bon le succès niveau 10 et avec les succès du melou il devrait être pas loin du niveau de la team ah ouais non il faut que je monte assaut niveau 5 et après ce sera le chatier agile je pense que je pense à un truc Kadamoclès je ne pense pas que j'ai monté ah non j'ai oublié de le monter l'épuie divine il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose non je peux pas on va le dépop tellement fort il me semblait bien que j'avais pas assez de boost et voilà donc alors ici on n'a pas droppé de larves donc Kadamoclès qui débloque sans les mains elle passe niveau 17 tant mieux parce que comme ça on va monter les sorts et ensuite on avait dit qu'on montrait quoi ah oui concentration donc on va attendre euh oui par contre il faudrait que je fasse attention c'est pour la euh pour l'initiative parce que ça a tout changé en fait le fait d'avoir un perso en plus et que Kadamoclès est un peu plus et un niveau deux en plus que donc là on va se mettre de façon à pouvoir booster et bouger ouais la chale c'est super facile en plus alors on va faire ainsi je regarde de façon à ce qu'on puisse le one shot normalement il ne devrait pas tenir plus d'un tour donc là on va essayer il va venir à mon avis ah non il ne vient pas au cac donc c'est pas grave c'est le sacré qui va le taper en premier euh le york avec Damoclès oh putain il y a plein de bugs aujourd'hui regardez ça quoi ça me fait lag en plein d'envoi carnam ils sont sérieux allez joue ok ben le melee il n'a pas joué si je le pousse ça va faire combien le cast 2 4 c'est bon comme ça il peut taper on va enfin voir les dégâts bon sur 10% oh putain ça fait trop mal ça fait trop mal c'est quoi cet abus cet abus de dégâts voilà il est mort on utilise 100pm on décale boom one shot et en plus comme ça on aura du haut qui sera fait qu'on n'avait pas fait en fait c'est parce que j'ai vu ça dans les commentaires heureusement vous m'y avez fait penser mais j'avais dit qu'il me manquait en fait des parchemins mais en fait c'est normal c'est parce que j'avais pas fait le challenge du haut et voilà normalement il a full succès ouais voilà c'est bon le sacré passe niveau 12 allez passe niveau 16 bon il est déjà plus ben non il a pile le même niveau que les autres ça c'est bien quand il a vachement plus de vitel il est déjà presque 300 on va monter le chatillage voilà comme ceci et on peut retourner à astrube avec les autres il est aussi du haut voilà passe niveau 18 bon alors l'initiative ça fait combien si je déstuffe ah non ça sert à rien de déstuff en fait je peux même enlever tout elle sera toujours première ça c'est le souci bon bah tant pis là yopelle boostera en première limite c'est pas trop grave j'ai envie de dire parce qu'au moins tout le monde pourra déjà taper dès leur premier tour voilà on va sortir d'Incarnam et puis on va tous se retrouver à la statue Pandala enfin Pandawa voilà notre sacré complètement broken il est là maintenant il va envoyer du pâté puisqu'il a plein et en plus ce qu'il y a de bien c'est que c'est un vol de vie il va tellement booster il va rester full life tout le temps invincible les gars invincible on va faire perso par perso parce qu'il fallait que je re-sauvegarde en fait le zap parce que comme j'avais bougé bah c'était parti mais c'est bizarre que j'essaie qu'il soit pas augmenté et le transport et voilà pas la pa-pa-pa-pa-pa pas la pa-pa-pa-pa allez on se retrouve à la statue Pandala on n'est plus qu'une caisse pour lui contre le sacrilus c'est à l'autre bout de la map on va se mettre derrière voilà et le temps qu'il est ici en fait je suis en train de me dire que bah si le sacril est haut ça pourrait être pas mal aussi mais à bas niveau je crois que R c'est vraiment le must au pire de toute façon comme c'est full vita ça crie si jamais il faut changer un moment on fera un doppel ou deux avec et puis on changera ça c'est pas un problème niveau élément le plus simple à changer c'est le sacrilus puisque mes stats ouais je vais être full vita j'allais dire je serais peut-être sagesse mais non bon c'était pas possible allez on va chercher tout ça jaune rose violet rouge et on va faire les succès piou avec le sacril enfin et toute la team comme ça ils y espèrent en plus mais comme ça on aura en tout 100 plumes de chaque minimum et 100 graines de césame donc avec ça on va déjà pouvoir se faire quelques petits kamas mais vous chez vous si vous voulez faire enfin vous pouvez répéter le machin vous créez des persos vous faites juste les succès piou et puis hop vous les supprimez vous recommencez et ainsi de suite c'est pas un problème c'est par là bleu rouge vert bleu jaune voilà on va faire ça alors on va les mettre en ligne enfin avec le yop voilà regardez ça cette organisation de malade pour 3 piou alors cad double buff voilà spadra frayeur most imu sur toute la team comme ça tout le monde est déjà boosté c'est pas con en fait ce que j'ai fait c'était pas voulu mais c'est pas si bête que ça au final que le yop joue en premier parce que voilà comme lui il a pas grand chose d'autre à faire que ça il peut déjà utiliser ses pairs au premier tour voilà le panda on peut le faire on peut le taper on peut même le tuer voilà c'est ça qu'on veut voir c'est ça qu'on veut voir ah bah non c'est au sacré déjà j'allais vite pour le tuer avant mais maintenant avec le sacré en plus mais laissez tomber les pauvres piou ils vont rien pouvoir faire de leur vie il faut rose vert violet attendez je vais regarder à gauche pour éviter de bouger tout le monde pour rien bleu bleu rouge violet jaune on va bouger tout le monde ici voilà tout le monde est là on va attaquer le fécala le yop ici le panda là et les nids ici voilà un abonné qui viennent me contacter alors c'est qui en premier c'est lui alors c'est nickel c'est le mieux placé les nids il est où le mostimus uniquement sur le sacré et sur lui même c'est pas trop grave le shield il est là il fait le tchal on va mettre un fucking glyphe de la mort parce que bon comme il est boosté dégâts ça va faire un petit peu mal un petit peu putain le panda je kiffe le rox qu'il fait c'est censé être un personnage entre guillemets support et c'est un des des persos qui fait le plus de dégâts bon le sacré est pas mal dans son genre c'est vrai il peut passer sparadrive va faire un petit peu de soin et c'est le pandi pandi panda il est où ici qui va terminer le travail voilà alors lui il n'y en a plus qu'une couleur ah ben le sacré passe niveau 17 avant les autres voilà il est déjà passé il veut ça il veut sa place de number one c'est tout on a 10 solutions ça c'est bien par contre on n'a plus que le rose et le vert à faire le vert il est là il manque quelqu'un ah non c'est Lénie il est là-bas au-dessus capitaine on va te mettre là cadala bon taper R ouais ça c'est pas un souci on peut à peu près tous le faire sauf le FK mais c'est pas grave et j'ai pas pensé à monter les PA enfin à donner des PA on va faire les boucliers voilà le panda le sacré on va faire comme ça et comme ça ah ouais ça tape moins quand même quand on n'est pas boosté le sparadrap il est là cashild tu fais rien le panda tu termines voilà le vert donc il reste plus que le rose ils ont un peu perdu de vie est-ce qu'il n'y a pas un rose dans le paquet qu'il y avait là ici il y a un rose oh non je vais avec lui les go l'enfoiré là il y a un rose tout seul allez je vais le faire alors économe mon dieu on va se laisser taper on va se booster à mort voilà booste moi booste moi et comme ça on va te one turn on va déjà faire ça oh yes on y est arrivé si ça c'était pas beau n'empêche de le faire au pv enfin je pense pas que j'y serais arrivé avec un pv en plus bon là on va faire l'échange à Damoclès qui est ici qui est ici à Damoclès voilà on va lui donner tout le tralala et voilà les kamas par la même occasion comme ça il y aura de quoi mettre en vente petit hop voilà donc on a bien 100 plumes de chaque voilà ça c'est bon c'est pas très loin donc on va y aller on va les mettre tous ça là c'est à gauche c'est pas à droite c'est pas en haut pardon alors les piou alors piou bleu les rouges 10.890 aussi voilà les roses 10.790 ah ça c'est bien on voit le prix actuel 10.690 et les violets 10.795 voilà donc là on en a à peu près pour 65.000 kamas plus les 6.000 qu'on a on devrait être pas loin des 70.000 kamas donc ça c'est bon ça nous fait déjà quelques petits kamas sympas on va attendre toute la team va reprendre leur vie normalement on va aller faire le tour des HDV pour voir à peu près le prix que ça peut nous coûter d'acheter 5 panneaux aventuriers bien voir si c'est moins cher de les crafter pour moi ça coûte moins cher de les acheter mais bon on va regarder on va préparer le bloc note voilà je vais écrire cap coiffe anneau amulet bot ceinture voilà on va rentrer dans l'HDV alors aventurier une amulette alors pour 10 j'en aurais pour 20.000 kamas et je peux les revendre à 3.000 unités ouais ça me fait gagner un petit peu sinon la G parfait ça existe non 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 parce que s'il y a moyen en fait que j'ai les mêmes G sur tous ça ce serait juste terrible on va dire il y en a une qui vient de partir amulette plus ou moins 2000 KU donc au total fois 5 ça nous ferait 10.000 kamas les anneaux il y en a à 500 non c'est plutôt celui-là à 500 limite on va l'acheter voilà on n'a plus besoin que de 4 donc anneau plus ou moins 1000 KU donc il nous reste 4000 kamas pour ça non pas 40 pas 40 000 1000 kamas voilà donc ça c'est bon pour le moment on est dans le budget on est dans le budget allez on y va ça fait partie let's go nous allons les amis nous allons les trouver non c'est bon j'arrête par contre je crois que les autres les autres je t'ai fait je crois que c'est moins cher de le crafter que de l'acheter mais bon après s'il y a moyen de se faire un petit commerce avec ça on va pas se gêner en tout cas j'espère que mes plumes vont rapidement partir parce que ben j'aimerais bien avoir vite cette panneau là pour histoire d'avancer parce que là la team ça va être aussi un grand pas en avant alors on va mettre un aventurier ils sont à 4000 kama unité et si je veux le crafter tofu est-ce que je crois qu'à crafter ça coûte plus cher en fait donc on va dire les ceintures sont à peu près à 4000 kama donc ça nous fait 20 000 kama pour les ceintures euh pour les pour les bottes et les ceintures oh là 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 ça par contre je crois que c'est moins cher donc alors 1% de ceinture de vitalité il y en a même pas en hdv c'est génial cuivre de bouveton blanc ou cuivre ouais non c'est à cause du cuivre en fait donc on va modifier ça c'était pour les bottes voilà donc les ceintures sont à plus ou moins 10 000 kama donc au total ça nous fait 50 000 kama juste pour les juste pour les ceintures c'est un peu abusé mais bon c'est le prix après s'il y a des personnes qui savent me faire des prix sur les panneaux aventuriers moi je veux bien je regarde dans les les trucs de commerces et tout ça il y a peut-être des gens qui vendent des panneaux complets ce serait pas mal alors le chapeau plus ou moins 5 000 qu'il y a eu donc ça fait 25 000 qu'il y a pour les coiffes et les capes 6 000 qu'il y a eu plus ou moins 6 000 qu'il y a l'unité donc ça nous fait 30 000 kama donc alors au total alors ça fait 70 000 80 105 135 140 000 kama donc en fait on doit avoir deux fois ce qu'on a là parce qu'on a ce qu'on risque d'avoir en vendant tout bon c'est pas grave on va retourner avec les autres et je crois que là ça fait à peu près un peu plus d'une heure que l'épisode d'aujourd'hui est lancé donc on va on va s'arrêter là puisque tant que les trucs ne sont pas vendus on ne sait pas faire grand chose j'ai envie de dire on va retourner près des autres et puis on se dira au revoir pour aujourd'hui comme ça ce sera pas mal allez go allez maintenant c'est tout à droite en plus moi je commence à avoir faim il est presque midi c'est bien pour ça voilà encore une case ils sont ah ouais non on les avait bougé je suis con on va les aligner bien gentiment et je crois qu'au prochain épisode on essaiera d'aller faire le le donjon des champs on va les aligner bien correctement on va faire un zoom comme ça je peux faire un petit screenshot pour la miniature voilà on va faire un petit screenshot voilà donc on va se laisser là-dessus les amis je vous dis à demain ou après-demain je sais pas le prochain épisode j'espère que vous êtes toujours autant apprécier cette série mais j'espère que ça va continuer dans cette optique là et je vous dis à très bientôt tout le monde salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz